Hello ! J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors je fais cette vidéo pour répondre à Gigi, merci Gigi, qui m'a posé une question en commentaire et je lui avais promis que je ferais une vidéo qui répondrait au sujet sur lequel elle me demandait de parler et en l'occurrence là, il s'agissait, elle me posait la question de parler, de traiter sur les amitiés, l'amitié toxique. J'en avais fait, vous pouvez voir sur la précédente vidéo, pourquoi j'attire toujours les hommes et les femmes toxiques, là c'était plutôt d'un point de vue relationnel, amoureux, là c'est plus les amitiés. Alors, donc merci Gigi d'avoir posé cette question et voilà, c'est pour toi et pour les autres abonnés. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que je vous réponde et je me ferai un plaisir de travailler dessus et de vous faire une vidéo en réponse à vos questions. Donc j'en ai déjà quelques-unes, donc celles qui m'ont déjà posé des questions, soyez patientes s'il vous plaît, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié et si jamais je vous ai oublié, redemandez-moi en commentaire ou en privé sur mes autres réseaux. Voilà, donc Gigi, qu'est-ce que l'amitié toxique ? L'amitié toxique, d'abord je voulais définir, enfin, qu'est-ce qu'une amitié ? Qu'est-ce que l'amitié ? Il n'y a pas 36 000 définitions. Une amitié, c'est un sentiment réciproque de deux personnes, un sentiment de sympathie, de bienveillance et d'affection entre deux personnes qui ne sont ni en couple ni de la même famille. Donc, pour moi, la définition la plus simple et la plus juste, c'est celle-ci. Maintenant, je vais vous parler d'un philosophe qui s'appelait, vous devez peut-être le connaître, Confucius. C'est un philosophe chinois qui avait parlé de l'amitié et j'ai trouvé ça tellement juste et d'une justesse incroyable que je l'ai noté pour ne pas me tromper. C'est pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur, nous vérifions la qualité. Et c'est tellement vrai. Donc, voilà, je suis sûre que vous avez déjà eu affaire dans votre vie, au moins une fois, à une personne toxique. Qu'elle ait été amie avec vous ou juste copine ou juste même collègue, il y en a, et parfois même familiale, ça existe. Alors, les couples, n'en parlons pas. Enfin, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, si vous voulez aller voir, je vous mettrai là. Moi, je vais vous parler déjà d'un truc. Si vous voyez ça, sachez que vous avez affaire à une relation toxique, une amitié toxique. Ce qu'il y a, c'est ce qui se passe dans une relation toxique, quelle qu'elle soit cette relation, c'est que si vous vérifiez, si vous voyez qu'à un moment donné, alors on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais si vous le savez, vous allez tout de suite vous en rendre compte, ce qu'on appelle un jeu psychologique. Alors, un jeu psychologique, si vous voulez, il y a une espèce, je vais vulgariser, vraiment résumé, il y a une espèce d'outil dont se servent les psychologues et les psychanalystes, qui s'appelle le triangle de Cartman. Alors, le triangle de Cartman, si vous voulez, la personne en face, ou vous, si c'est vous qui êtes parfois toxique, c'est possible, c'est pour ça qu'il faut tout regarder, même soi-même. Si la personne en face, donc c'est un triangle, et à chaque sommet, vous avez le mode qui change, c'est-à-dire le sommet, on va dire le premier sommet du triangle, c'est mode victime, donc je me victimise, regarde ce qui m'arrive, je n'ai pas de chance, on m'a fait ceci, j'ai subi cela, c'est la faute, etc., etc. C'est ta faute, etc. Et vous avez dans l'autre sommet du triangle, le mode persécuteur, pardon. Persécuteur, c'est critiquer, rabaisser l'autre, faire culpabiliser, dévaloriser, ça, c'est le mode persécuteur. Et vous avez donc le troisième et dernier sommet, parce qu'il y a trois sommets dans ce triangle, le troisième, je fais de la géométrie. Troisième sommet, il s'agit du mode sauveteur. Sauveteur, mais tu veux aider, bon, ok, mais c'est-à-dire que tu te mets, la personne, elle se met en mode sauveteur vis-à-vis de toi, alors que tu n'as rien demandé. Et c'est même, elle est même intrusive. Voilà. Ça, c'est les trois modes par lesquels passe une personne toxique. Attention, ce n'est pas genre une fois, elle va se plaindre, et puis après, elle va redevenir égale à elle-même, etc. C'est-à-dire qu'elle passe dans ces trois. Un coup, elle va te persécuter, la personne. Un coup, elle va faire sa victime. Ouais, mais tu as vu, c'est toi qui m'as obligée à te faire parler comme ça, à dire ça, ça, ça. Et un coup, je suis là, c'est moi ton monde. Je vais te sauver, t'aider, nanana, nanana. Et puis, on passe à l'autre mode. Ça, c'est un jeu psychologique. Alors, mes amis, mes BG, le jeu psychologique, dès que vous le voyez entrer en jeu, entrer en jeu, c'est le cas de le dire, entrer dans la relation, c'est sûr, clair et net, il y a toxicité. C'est une relation toxique. Alors, le jeu psychologique, bien sûr, j'ai toujours dit, vous avez une responsabilité. Ce n'est pas votre faute si la personne la met en place. Par contre, c'est votre faute, la manière dont vous allez y répondre. C'est vous qui choisissez d'entrer, de jouer à le jeu, ça se fait à deux. De jouer à ce jeu ou pas. Par exemple, si, je ne sais pas moi, si la personne, elle commence à être sauveteur, vous, vous allez la laisser faire, etc. Vous jouez à son jeu, vous rentrez dans le jeu psychologique. Or, si vous ne voulez plus jouer dès le début, vous mettez des limites. Mettez des limites, espace, prendre du recul, etc. Je sais que c'est facile à dire, mais sur le coup, c'est plus difficile. Mais après, quand on sait, c'est plus facile à activer, ce genre de choses. Donc, en définitive, c'est toi, ma chère VG, qui choisis de jouer à ce jeu parce que tu peux l'arrêter. Alors, je vais vous énumérer les différents points qui vont vous faire comprendre que votre amie, votre copine, elle est toxique, tout simplement. Alors, attention, je vous préviens avant, c'est pas parce que ce point, il va arriver une fois, aller une fois, de temps en temps, mais c'est rare, c'est arrivé une fois ou deux que ça y est, c'est bon, elle est toxique. Non, il faut que ces points-là, il faut que déjà que vous en ayez plus de 5 de ces points-là que je vais énumérer, plus de 5 et qu'en plus, ce soit récurrent, que ça arrive très souvent, régulièrement, quasi tout le temps. Alors, et sachez que une amitié, ça évolue, c'est-à-dire que dans les années, vous pouvez avoir connu quelqu'un dans votre adolescence, bien sûr que ça évolue ou même jeune adulte, les amitiés évoluent, pas forcément mieux, parfois elles se dégradent, donc, parce que les personnes évoluent aussi. Alors, parfois c'est positif et parfois un peu moins. Bon, le premier point, c'est si tu as vu ta copine, par exemple, ton amie, vous savez, vous avez bu un verre, vous avez partagé un moment, mais que tu te sens toujours vidé après l'avoir vu, les cilets, comme si on t'avait bouffé ton énergie, on vampirise ton, ton énergie, c'est un peu bizarre parce que c'est pas comme si, c'est quand c'est tout le temps, tu vois, à chaque fois que tu la vois, c'est pas comme si, une fois, vous avez parlé d'un sujet lourd, ouais, voilà, il y a des événements un peu particuliers ou quoi, ça arrive, voilà, très rarement, mais si c'est tout le temps, tu te sens lessivé après l'avoir vu ou même angoissé après l'avoir vu, c'est qu'il y a un petit souci quand vous commencez à réfléchir, quoi, bon ça, c'est le point numéro un, le point numéro deux, c'est si ton ami n'aime pas avoir tort, alors, tous les humains n'aiment pas avoir tort, mais à un moment donné, quoi, quand t'as tort, t'as tort, je veux dire, moi, même si t'as de la fierté, moi je suis une personne assez fière, mais quand j'ai tort, j'ai tort, il faut le reconnaître, ça va pas t'arracher la langue, ça va pas te réduire, au contraire, c'est une preuve de maturité et d'intelligence que de reconnaître que c'est tort, enfin, moi, je vois quelqu'un qui reconnaît ses torts, je le trouve très stable et très équilibré, quoi, parce que je me dis, bah, la personne, et surtout quand elle a compris d'elle-même, c'est encore mieux, et, donc, si elle n'aime pas avoir tort et qu'elle ne se remet jamais en question, qu'elle ne prend pas la responsabilité de sa vie, elle va toujours dire, ah, mais si j'ai eu ça, c'est parce qu'il m'a fait ça ou j'ai eu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, alors, comme je le disais sur Insta tout à l'heure, sur mon live, c'est, ça, ça fait partie du déterminisme en philosophie, est-ce que tu y crois ou pas ? Alors, c'est pas parce que, bon, c'est une parenthèse, parce que moi, j'aime bien la philosophie, c'est pas parce que, ça retrend à parler, c'est pas parce que tu as vécu des choses ou tu es parti d'un point A et que forcément, tu vas arriver à ce point-là parce que tu es parti de là ou que tu as subi ceci, cela, ça, c'est le déterminisme. Pour moi, il n'y a pas de déterminisme. Peu importe, finalement, même si parfois, c'est pas rien, ce qu'on t'a fait, ce qui est important, c'est ce que tu as à faire de ce qu'on t'a fait. Pour moi, c'est ça. Et j'en parlerai en philosophie de Sartre qui parle de la mauvaise foi, justement, quand on a une mauvaise foi de croire que c'est bon, il m'a réveillé, donc je vais forcément en arriver à ça. Non, ce n'est pas parce que tu pars de rien, que tu as subi les pires atrocités, que tu finiras comme un gros nul. Voilà. Pas du tout. Mais enfin, bref, ça, c'était une parenthèse. Faut que j'arrête un peu la philo. Enfin, bref. Il y a un autre point, c'est le troisième pour moi, c'est si elle ne s'excuse jamais, même quand elle a tort, ça ressemble un peu à l'autre, et elle va te retourner à la situation, et à la fin, carrément, c'est toi qui vas t'excuser. Alors qu'objectivement, il n'y avait pas de chercher midi à 14h, c'était elle qui avait tort, etc., ou elle s'est mal comportée, etc. Mais non, elle va retourner le truc, pourquoi c'est ta faute, et finalement, peut-être c'est toi qui vas même finir par t'excuser. Ça, c'est de la manipulation. Moi, j'ai connu une personne qui jamais ne s'excusait, jamais, malgré les torts, mais c'est incroyable, c'est puéril en fait, et c'est toxique. Je ne veux pas rester avec une personne comme ça, ce n'est pas possible. Alors, quatrième point, c'est quand elle, alors si tu as une pseudo-amie qui te crée, très critique sur toi, alors il y a des critiques constructives, ça dépend comment c'est fait, mais il y a des critiques qui ne valent rien, qui sont là que pour te descendre, pour te rabaisser, pour te lancer des pics, comme ça, sournoisement, et puis si elle critique les autres à longueur de journée et plusieurs personnes et que c'est tout le temps, tout le temps, alors ma chérie, dis-toi que quand tu as le dos tourné, ça doit y aller, le cassage de sucre, c'est obligé. Alors, je ne dis pas, ça nous est déjà arrivé, on ne va pas se mentir des fois, de parler sur quelqu'un, une ou deux personnes, mais après, tu ne fais pas ça toute la journée, tu ne le fais pas avec tout le monde, c'est vraiment, voilà, cette personne, elle a fait ci, elle fait ça, alors tu ne vas pas t'acharner et ne parler que d'elle tout le temps ou des autres. Donc, ça, c'est aussi un point, un drapeau rouge. Cinquième point, pour moi, si elle est très intrusive et qu'elle se mêle de ton couple, ton couple, c'est intime, il y a des choses qui ne regardent personne et je suis désolée, même en amitié, alors des fois, il y en a qui disent, c'est ça l'amitié, je suis ton amie, alors tu ne me racontes pas et qui veulent vraiment avoir des détails, quoi, super privés, intimes et qui vont même, par manipulation, te raconter, eux, des détails de leur couple pour en arriver à dire, et toi, alors, tu as vu, je t'ai raconté, vas-y, toi, dis-moi. Et ça se trouve, ce n'est même pas vrai ce qu'elle t'a raconté, si elle est dans la manipulation. Donc, ça, c'est un, quand elle est très intrusive, non, je suis désolée, quand tu es en amitié, tu n'es pas obligé de raconter les choses privées, intimes qui se passent entre ton mari, ton homme, ton fiancé, ton mec, ou même ta famille, ça ne la regarde pas, quoi, même si c'est une amie, si tu la considères comme une amie. Ensuite, sixième point, alors ça, ça, je crois que je n'ai même pas besoin de vous le dire, c'est quand elle est très centrée que sur elle-même, quoi, elle n'en a rien à battre de ce que tu lui dis, elle ne parle que d'elle et même si tu réussis à remplacer une ou deux, elle va ramener tout à elle, elle ne parle que d'elle, que d'elle, que d'elle, rien à battre de ce que tu racontes, et ce n'est pas ça l'amitié, je suis désolée, ce n'est pas toi aussi à un moment donné, si je te donne et je reçois, je le dis tout le temps, à un moment donné, peut-être que toi aussi, tu as besoin de conseils, de vider un peu ton stress, de discuter de certaines choses, d'avoir des conseils, oui, voilà, mais sauf qu'il n'y a pas de retour, c'est un sens unique, tu as une oreille très à l'écoute, ok, mais de l'autre côté, quand toi tu as besoin, il n'y a personne, et ça, c'est horrible, ça ne sert à rien quoi, à quoi elle sert, moi je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu prends une poubelle, tu la jettes dedans, c'est bon, qu'est-ce que tu veux faire de toi, et comme je disais, il ne faut pas avoir peur d'être seul quoi, à un moment donné, si la personne, elle ne t'apporte rien du tout, que du négatif, elle te descend, quand tu es avec quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié, c'est pour avoir du plus plus, c'est pas pour être moins bien que ce que tu étais déjà à la base, sinon ça ne sert à rien, septième point, elle ne se réjouit pas de tes succès, et oui, elle te plombe, des fois tu as joie, en disant, ah ouais, tu as de la chance, ben moi regarde, et elle tire encore tout à elle, et elle se victimise, et finalement, tu as joie de ton succès, de ce que tu as réussi, et ben, aux oubliettes, ça plonge, tu es dégoûtée toi, alors soit elle est jalouse, elle va dire, ah toi tu as de la chance, tu as vu, moi il m'arrive que ci, que ça, soit elle va se victimiser, oui, mais moi je n'ai jamais rien, enfin bref, elle va rabaisser votre exploit, elle va passer aux oubliettes, ensuite, oui tiens, ben elle est sans gêne, ah ouais ça, ah j'ai vu une copine, ça c'est horrible, sans gêne, elle va vous appeler, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, mille fois, si elle n'arrivait pas à voir ce portable, elle m'appelait sur le fix, et à un moment donné, quand vous commencez à me dire, ah non c'est encore elle, et ben là, il faut se poser des questions, c'est putain, quand tu n'es pas dispo, c'est-à-dire que l'autre personne, ben elle n'en a rien à battre, des fois tu dis, ben j'ai pas le temps, je ne suis pas disponible, je suis désolée, tu as des choses à faire quoi, tu as une vie, et si l'autre, elle ne peut pas entendre cela, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle pense qu'elle a sa tronche quoi, pour ne pas dire autre chose, donc, et qu'en plus elle te fait la gueule, quand tu ne réponds pas, ou que tu rappelles plus tard, quand tu as fini, presque interrogateur, ah ouais, t'es où, qu'est-ce que tu faisais, c'est intrusif, il y a des filles comme ça, des gens comme ça, c'est un truc de fou, harcèlement quoi, alors ça, bien sûr, c'est quand c'est répétitif, mais c'est pas une fois, où il y a une urgence, un truc super important, elle a vraiment besoin de toi, parce que voilà, etc., elle va t'appeler tard, ou plusieurs fois, à des événements bien spéciaux, j'entends bien, ça c'est autre chose, mais quand c'est tout le temps répétitif, répétitif, et que parfois, c'est pour venir des conversations fleuves, qui ne servent à rien, et toi, tu sais que tu vas décrocher, tu vas passer trois heures avec elle, alors que tu as d'autres choses à t'occuper, d'autres responsabilités, ben là, il faut se poser des questions aussi, alors, je ne dis pas, je dis que peut-être, il faut en parler à la personne, peut-être la personne, elle ne s'en rend pas compte, peut-être qu'elle ne se rend pas compte, qu'elle est comme ça, et tout, c'est possible, mais si tu lui en parles, et qu'elle n'a rien à cirer, et qu'elle continue, ouais, là, je pense qu'il faut prendre ses distances, normalement, elle devrait le comprendre toute seule, mais bon, il y a des gens, il faut leur dire, neuvième point, c'est quand elle est dans la compétition avec toi, je ne sais pas, tu es contente d'avoir acheté un joli sac, elle va dire, ah ben regarde, moi, j'ai acheté ça, c'est un Dior, toujours pour avoir plus que toi, regarde, j'ai pris ça, regarde, tu racontes un truc, je ne sais pas, ton mec, il t'a offert, il t'a fait un beau truc, et tout, ah ben, moi, il a fait ci, moi, elle fait ça, elle surenchérie, mais pourquoi tu fais ça, parce que, certaines personnes ne veulent pas vous voir au-dessus, ou aller à égalité avec elle, dans leur esprit, il n'y a pas de compétition en amitié, mais si vous la dépassez, ou vous êtes son égal, elle ne supportera pas, vous soyez en bas, alors ça, il y a des gens, ça, je ne contraindrai pas, regarde, moi, c'est mieux, elle cherche à t'écraser, ça, c'est des gens, bien sûr, qui cherchent leur place, ça, c'est encore des blessures, elles cherchent leur place, quitte à t'écraser, à marcher sur toi, quoi, mais c'est des défaillances de construction, ça aussi, qu'il faut travailler dessus, etc., bref, je vous invite à aller voir mes vidéos sur les blessures, je pense que ça, il faut aller chercher de ce côté-là, ensuite, le dixième point, c'est, elle t'appelle, ben, quand elle a besoin, ben, ça, c'est, ça, c'est le truc, quoi, ça doit être le premier truc que j'aurais dû mettre, finalement, je n'ai même pas besoin de le dire, c'est qu'elle t'appelle que quand elle a besoin, quand elle sort avec d'autres copines, elle fait d'autres choses, tu passes aux oubliés, tu n'as ni le son, ni l'image, et elle cherche à se caser, moi, j'ai connu aussi une fille comme ça, qui cherche toujours à se caser quelque part, et quand elle ne trouve personne, ben, elle vient chez toi, sauf que ça dure des plombes, des fois, elle doit venir juste une heure ou deux, elle finit par dormir, le lendemain, etc., c'est très intrusif, tu te sens étouffée, en fait, c'est, et elle vient que quand elle a besoin de toi, ça n'apporte rien, ce genre de pseudo-amitié, et ces gens-là finissent toujours seuls, malheureusement pour eux, parce qu'on finit toujours par voir leur jeu, on comprend, et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont aller à chaque fois, avoir de nouveaux amis, de nouvelles amis, mais ça ne dure pas, en fait, il n'y a rien qui dure, il n'y a rien de construit, donc réfléchissez bien, les BG, si vous pensez à une fille, que vous aimez bien, parfois on aime bien, on dit, j'ai rigolé bien avec elle, c'était sympa, on a vécu des trucs et tout, mais que quand même, tu sens un malaise, et bien réfléchis, pose-toi les bonnes questions, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui, que tu aimes bien, mais que, quand tu es avec, il n'y a pas des prénoms-là, qui vous viennent en tête ? Sérieux ? Tu te dis, voilà, quand c'est des points récurrents, mais j'ai attention, pas qu'une fois, pardon, que ce soit pas arrivé une fois, ou deux, comme ça, avant de longues années, les amis, c'est fait pour se soutenir mutuellement, et ce n'est pas pour se faire vampiriser, je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur d'être seul, il y en a, c'est parce que vous avez la, la dépendance affective, mais quand vous ne l'avez plus, moi j'ai travaillé sur ça, mais je suis super heureuse, d'être seule, ma solitude est heureuse, c'est-à-dire que, rencontrer une personne, une amitié, ou une relation, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, je l'ai déjà, en moi, c'est moi, donc je ne vais pas, moi, aller chercher quelqu'un, qui va me manger, ma moitié, ou tout mon gâteau, ça ne sert à rien, voilà, c'est d'où l'expression, être, je vais mieux être celle qui m'a l'accompagnée, c'est ça, c'est tout à fait ça, donc si vous voyez d'autres commentaires, d'autres commentaires, mon cerveau, il s'en mène, si vous voyez, vous, d'autres points que moi, ben, je n'ai pas expérimenté, ou que j'ai oublié, etc., que vous avez des amitiés, des amis toxiques, qu'on connaît, avec des réactions que je ne connais pas, écrivez-le-moi en commentaire, ça nous aiderait, nous autres, après, les amitiés, ben, c'est comme l'amour, ce n'est pas parce que vous avez rencontré des amis qui se sont révélés d'être une grande déception pour vous, c'est comme les hommes quoi, ce n'est pas parce que tu as eu des hommes mauvais dans ta vie, par le passé, que ceux qui vont arriver, le seront forcément et automatiquement, ça n'a rien à voir, les gens sont différents, et fort heureusement, les gens ne sont pas pareils, en amitié, c'est aussi pareil, donc je vous ai dit, moi je n'ai pas d'amis, et j'en suis très heureuse, mais si je deviens amie avec certaines personnes qui ne sont encore que des copines ou des connaissances, et bien, je les accueille à bras ouverts, moi tant qu'il y a de la bienveillance, et que c'est mutuel, moi ça me va très bien, donc il ne faut pas se fermer non plus, parce que j'entends des filles parfois se fermer complètement, parce qu'elles ont eu des sales expériences en amitié, et c'est vrai que nous les filles, on a une problématique, c'est la jalousie, c'est très compliqué, je ne sais pas pourquoi à un moment donné, il y a cette jalousie qui s'instaure, cette compétition, ça existe beaucoup entre filles, alors les mecs, je ne sais pas, vous me direz, je ne sais pas si ça existe entre vous, je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup moins connu, mais ça je ne comprendrai pas la jalousie, parce que moi je ne ressens pas la jalousie, je serai toujours contente pour une fille d'amour, qu'elle réussisse, ou qu'elle est mieux, qu'elle soit belle, je ne sais pas, je ne vois pas, quoi, je vais lui enlever ce qu'elle doit avoir, c'est quoi le délire en fait, tu ne peux pas enlever à quelqu'un, ce que Dieu, l'univers lui donne, c'est à elle, c'est à elle, tu ne le prendras pas, et ce n'est pas parce que tu vas lui faire du mal, qu'elle n'aura plus, donc il faut arrêter les gens jaloux, je ne comprends pas, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je les lis tous sans exception, j'y réponds aussi, et si vous avez des sujets, pour les prochaines vidéos, que vous voudriez que je travaille, même si j'en ai déjà quelques-uns, je vous ai dit au début, donc soyez patient, parce qu'il faut que je ne fais pas les sujets comme ça, je les travaille, j'étudie, je me renseigne, je lis beaucoup, je ne fais pas le truc comme ça, donc si vous avez des sujets, sur lesquels vous voulez que je travaille, et que je poste les vidéos, n'hésitez pas, et alors de temps en temps, je vais faire des lives sur Instagram, si vous voulez me rejoindre sur mon Insta, n'hésitez pas, voilà, je vous fais des gros bisous, et n'oubliez pas, je souris à la vie, et la vie me sourit, et abonnez-vous, je ne dis jamais, je pense jamais, si vous avez envie, et abonnez-vous,